Générique ... L'économie de marché ne conduit au progrès économique et civil que dans la mesure où elle s'oriente vers le bien commun. Benoît XVI l'a réaffirmé en recevant les membres de la fondation Chentésimus Anus à l'issue de leur congrès annuel sur les modèles de développement économique et social. En matière économique, a dit le pape, la liberté doit être située dans un contexte juridique qui la mette au service d'une liberté humaine intégrale et dans une vision de liberté responsable fondée sur les valeurs éthiques et religieuses. Le pape a souhaité que l'on élabore une vision de l'économie respectueuse des besoins et des droits des plus faibles. Faisant allusion à sa prochaine encyclique consacrée précisément au grand thème de l'économie et du travail, Benoît XVI a souligné que le document insistera sur les objectifs et les valeurs que les chrétiens sont appelés à promouvoir et à défendre inlassablement afin de réaliser une société humaine vraiment libre et solidaire. Un nouveau paradigme moral et nécessaire pour améliorer le monde ont affirmé les 129 responsables religieux du monde entier lors d'une conférence interreligieuse à Rome. Cette rencontre qui précède le G8 composé des Etats-Unis, Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Russie et Royaume-Uni s'est achevé par un appel à l'action conjointe en vue d'atteindre d'ici 2015 les objectifs de développement du millénaire à savoir une diminution drastique de la pauvreté et la mise en place de politiques de réduction et de non-prolifération nucléaire. Les représentants religieux sont très clairs à ce sujet et demandent aux pays possédant des armes nucléaires de les éliminer le plus rapidement possible. Parmi les représentants de l'Église catholique, le cardinal Jean-Louis Torrent, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, Mgr Vincenzo Paglia, délégué des évêques italiens pour l'écuménisme et le dialogue interreligieux, Maria Voce, présidente du mouvement des Focolari, et Andrea Riccardi, fondateur de la communauté de Sant'Egidio. Dans un message, le pape a invité le G8 des religions à promouvoir le bien commun. Le sommet qui a eu lieu les 16 et 17 juin s'est ouvert par un déplacement à l'Aquila, la capitale de la région des Abruses, victime du tremblement de terre. La prochaine rencontre du G8 des religions aura lieu en 2010 au Canada. Les saints Cyril et Méthode, apôtres des salves, restent un exemple pour l'Église de ce que l'on nomme aujourd'hui l'inculturation. Chaque peuple doit faire passer dans sa propre culture le message révélé et en exprimer la vérité qui sauve par le langage qui lui est propre. Le pape l'a déclaré lors de la catéchèse de l'audience générale Blas-Saint-Pierre en présence de plus de 25 000 fidèles. Benoît XVI a notamment souligné l'importance de la traduction de l'écriture qui doit s'effectuer en des termes aptes à reproposer, sans la trahir, la richesse de la parole révélée. Les deux frères qui ont vécu entre 815 et 885 étaient convaincus, a rappelé Benoît XVI, que les peuples ne pouvaient être sûrs d'avoir reçu pleinement la révélation tant qu'ils ne l'auraient pas entendue dans leur propre langue et lue avec les caractères de leur alphabet. A la fin de l'audience, le pape a présenté la délégation de l'Église syrienne catholique d'Antioche, conduite par le patriarche Marignas Youssef III Yunnan, dont c'est la première visite au Vatican. Benoît XVI a dit toute sa sympathie à l'égard des Églises catholiques orientales, les encourageant à poursuivre, en dépit des nombreuses difficultés, la mission de construire partout l'unité et la paix. de l'église sacrée et profane, mentionnés qui s'volsent aussi bien d'accueillir l'appelettif du philosophe. Une initiative est actuellement à l'étude au Parlement européen pour protéger le dimanche comme jour de repos hebdomadaire dans la législation des États membres et de l'Union européenne. Une initiative qui mérite d'être soutenue, selon l'archevêque de Barcelone. Le cardinal Louis Martinez-Istache a affirmé que supprimer le dimanche comme jour férié et prolonger l'ouverture des magasins à les jours de fête entraînerait une augmentation du nombre des personnes obligées de consacrer ses heures et ses journées au travail. Si le dimanche n'est plus jour férié, de nombreuses personnes ne pourront pas se consacrer comme avant à leur famille. Cette influence négative sur la famille a une grande importance. Il ne faut pas la sous-estimer afin d'éviter d'engager un processus qui conduirait à la libéralisation totale des horaires commerciaux. Le mariage et la famille sont des institutions fondamentales pour le bien des personnes et de la société. Les membres d'une famille ont besoin d'un temps suffisant pour vivre ensemble et grandir dans l'amour et l'aide réciproque, a déclaré le cardinal Martinez-Istache qui considère le dimanche comme un jour important de repos, de joie et de solidarité. Benoît XVI a reçu ce matin en audience le président de la République de Malte, Georges Abella. Pendant l'entretien, il était question de thèmes liés à la situation du pays et de la contribution que Malte, en raison de sa position géographique, peut apporter à la communauté internationale, en particulier en ce qui concerne l'Afrique et le Moyen-Orient. Le pape et le président de Malte ont reconnu le rôle fondamental de l'église catholique dans la société maltaise. Georges Abella est le huitième président de la République de Malte. Avocat, âgé de 61 ans, il appartient aux partis des travailleurs et est entré en fonction en avril dernier. C'est vendredi 19 juin que commence l'année sacerdotale convoquée par Benoît XVI à l'occasion du 150e anniversaire de la mort de Saint Jean-Marie Vianney, le Saint-Curé d'Ars, qui sera proclamé patron de tous les prêtres du monde. Le pape présidera l'ouverture de cette année sacerdotale placée sous le thème « Fidélité du Christ, fidélité du prêtre » par la célébration des vèpres en la basilique Saint-Pierre à l'occasion de la fête du Sacré-Cœur de Jésus et de la journée de la sanctification sacerdotale. La cérémonie aura lieu en présence des reliques du curé d'Ars apportées à Rome par Mgr Guy Claude Bagnard, évêque de Béléars. L'année sacerdotale s'achèvera le 19 juin 2010 par une rencontre mondiale des prêtres, Place Saint-Pierre. Pendant cette année, un directoire pour les confesseurs et directeurs spirituels sera publié ainsi qu'un recueil des textes du pape sur des thèmes touchant la vie et la mission du prêtre aujourd'hui. Le 16 mars dernier, en annonçant l'année sacerdotale, le pape avait expliqué que cette initiative entend favoriser chez les prêtres la tendance à la perfection spirituelle dont dépend l'efficacité de leur ministère. Après les scandales liés à l'attitude de certains prêtres et qui ont secoué dernièrement l'opinion publique, Benoît XVI a donc convoqué une année sacerdotale pour montrer que les fautes de quelques prêtres ne concernent pas la majorité du clergé. C'est la figure du prêtre qui était au cœur de l'actualité cette semaine à Rome avec tout d'abord l'ouverture officielle de l'année sacerdotale vendredi lors des vèpres célébrées dans la basilique Saint-Pierre par Benoît XVI, des vèpres que vous avez pu suivre sur Cateo. La veille, Benoît XVI avait pour la première fois de son pontificat publié une lettre adressée à l'ensemble des prêtres du monde entier pour cette année sacerdotale déclarée à l'occasion du 150e anniversaire de la mort du Saint-Curé d'Ars. Dans ce long document qui revient largement sur la vie et sur l'exemple de Jean-Marie Vianney, Benoît XVI se félicite d'abord de la fidélité de nombreux prêtres en dépit des difficultés ou des incompréhensions qu'ils peuvent rencontrer. Mais le pape constate aussi malheureusement des situations où l'Église elle-même souffre de l'infidélité de certains de ses ministres. Implicitement, ces regrets font référence à plusieurs cas d'infidélité aux promesses sacerdotales mis sur le devant de la scène au cours de ces derniers mois. On se souvient notamment du rapport publié par le gouvernement irlandais sur de nombreux cas de violences physiques ou sexuelles de la part de prêtres sur des mineurs en Irlande. À cet effet, le pape a reçu il y a quelques jours des évêques irlandais souhaitant toute la vérité sur ces abus. Plus récemment, en début de semaine, Benoît XVI a reçu exceptionnellement quatre évêques autrichiens venus d'un pays où l'Église doit faire face à de nombreux cas de prêtres mariés. Cette rencontre visait aussi à sortir de la crise de confiance traversée par les fidèles et l'épiscopat autrichien. Une crise alimentée par la levée de l'excommunication des évêques le féveriste en début d'année mais aussi par la nomination contestée de l'évêque auxiliaire de l'Inns Mgr Wagner connu pour ses propos provocateurs de décisions qui avaient suscité l'incompréhension de la part d'une partie des catholiques autrichiens. À Rome, Benoît XVI a donc voulu rassurer et encourager les évêques autrichiens des évêques qui ont remercié le pape pour sa soliditude paternelle et sa proximité. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.